Ce Perpignan-Béziers, c'est un derby comme on les aime, car il est accompagné d'un enjeu important au classement. Ce sont deux formations qui ont terminé 2017 par 4 victoires en 5 matchs et qui veulent confirmer dès 2018. Perpignanais et Biterrois sont deux candidats aux faces finales qui savent que de ce rendez-vous peut découler une bonne partie de leurs ambitions de la seconde moitié de saison. Et ce sont les Catalans qui monopolisent le ballon dans les premières minutes face à des héroltais solidaires en défense. Derrière, un Sean Heroux qui prend une place de plus en plus importante dans le jeu de l'USAP. Depuis son retour de blessure, c'est une première pénalité. Un joueur qui ne sort pas de la zone plaqueur plaqué. Et Jonathan Bousquet en profite pour marquer les premiers points de ce duel 3 à 0. 6-3 au moment de disputer cette mêlée. La SBH bénéficie de l'introduction avec Joshua Valentine. La première ligne adverse perd ses appuis. Et juste avant la pause, Thibaut Sushi croit offrir l'égalisation à sa formation. L'on dit croire, car sur le renvoi, une autre pénalité est concédée pour une position de hors-jeu. Et Bousquet fait basculer le score à 9 à 6 à la mi-temps pour cette équipe de Perpignan. Bézier n'a jamais gagné à Aimé Girald depuis la descente du champion de France 2009. Et cette première période laisse penser que tout peut arriver. Que ce derby peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Les hommes de David Gérard ont néanmoins beaucoup plus de mal face aux assauts plus fréquents et plus tranchants des Catalans. Surtout avec Tomé Cochard, très dynamique, preneur d'espace, une libération rapide. Le coupier dans l'intervalle est venu de derrière. C'est l'arrière Jonathan Bousquet qui peut aplatir pour marquer le premier essai. Un premier vrai break dans cette rencontre. Et l'on voit la libération rapide de Carl Chateau. Mais surtout ce coup de patte d'Enzo Selponi. La transformation passera pour Bousquet qui a donc pour le moment marqué tous les points de son équipe. Qui mène de 10 unités de 16 à 6. Et même de 13 points à 20 minutes de la fin au moment de cette mêlée. Un secteur dans lequel les Biterrois sont dominateurs depuis le retour des vestiaires. L'avancée est nette. L'avantage en cours. Et c'est l'essai de pénalité pour Béziers qui revient donc à 19 à 13 après ce travail des avants. Flavien Ourquet, l'arbitre, n'hésite pas une seule seconde face à cette progression du pack. 22 à 16 désormais alors que la sirène s'est faite entendre que la SBH a fait le choix de taper en touche. Plutôt que de prendre les points pour assurer un bonus défensif. Julien Blanc se faufile dans le fermé. Il peut donner à Pimeleki Navaka Tabou prêté par l'USAP. Et qui vient donc crucifier Perpignan dans les dernières secondes. Du moins à condition que la transformation ne passe. Mais l'essai, lui, est bien marqué et va offrir cette dernière chance. Une conclusion au forceps pour l'Elié et Fidji. Les joueurs de Béziers sont réunis dans l'attente de cet ultime coup de pied. Thibaut Sushi endosse cette responsabilité. Et dans une position peu évidente, il offre à la SBH cette victoire dans le derby face à l'USAP. Cela mérite bien une scène de joie. Alors que Perpignan tombe pour la deuxième fois de la saison devant son public. Il manque une belle occasion de s'emparer de la deuxième place. Belle affaire de Béziers dans l'optique des phases finales.